bonjour à tous c'est osseur de la fti et je reviens vous pour cette nouvelle vidéo alors pas mal de nouvelles un peu en vrac effectivement des choses qui se changent mais comme d'habitude il faut être très patient parce qu'on l'a on va arriver sur deux énormes mécaniques qui sont très très importantes pour le mmo de star citizen c'est la paix de la persistance qui va être effectivement un cap essentiel dans ce jeu et après évidemment le serveur machine qui sont effectivement deux énormes technologies alors évidemment et ça fait tous ces petits retards il faut effectivement implémenter des choses pour les joueurs qui sont en ce temps de jeu pour pas qu'ils se retrouvent dans une lassitude qui pourrait effectivement être pénalisante et c'est quand même très important qui plus est on a aussi des mécaniques qui vont s'implémenter avec ces nouvelles technologies comme effectivement le côté cargo dont le ulc qui va bientôt faire partie de ce jeu et qui comme un cargo déjà massif et qui a une mécanique très particulière en déchargement donc ça va peut-être effectivement amener la mécanique du rayon tracteur aussi un peu plus évolué que le pistolet et sur les vaisseaux donc tout ça fait que chaque chose s'enclenche et s'engrenage les uns les autres et donc c'est quand même important que tout soit propre quand ça va arriver en tout cas qu'il n'y ait pas des 30 cas permanents à chaque fois vous voulez utiliser quelque chose vous voulez faire quelque chose avec un des véhicules donc comprenez bien que toutes ces mécaniques vont prendre un tout petit peu de temps que c'est pas encore tout à fait près mais que en tout cas dans la 3.18 aujourd'hui à ce stade il y a on va dire des patch entre guillemets aujourd'hui métable en live d'accord on en a eu plusieurs on a encore eu un récemment donc ils sont potentiellement accessible pour tout le monde dans peu de temps en tout cas pour une vague 3 ce sera fortement possible une fois que ces deux technologies ont été mises en place sachez que le jeu au sera proche du jeu réel à la fin en tout cas et qu'on aura une recrase juste effectivement du contenu et des mécaniques et c'est pour ça qu'ils attendent cette cette technologie pour y implémenter pyro évidemment d'autres systèmes qui sont peut-être potentiellement en cours de création si puisque nous avons une forte embauche de la part des cg sur beaucoup de développeurs plein d'autres il ya aussi des mécaniques de squadron 42 qui vont très vite s'implémenter dedans et ça c'est plutôt cool parce qu'il y en a des vraiment très sympa entre autres les hud et le mobi glace enfin un paquet de mécaniques de squadron 42 entre autres le vol en eva plutôt fun qu'on a pu voir sur une size artisienne enfin toutes ces mécaniques là vont pouvoir être implémenté beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement d'où vous comprenez que cette technologie est plutôt importante et qu'elle va être un énorme pivot pour le mmo et qu'il vaut mieux attendre un petit peu et d'avoir quelque chose de plus propre que de l'avoir trop tôt et d'avoir un truc qui ne fonctionne pas tout ce que j'espère en tout cas pour être un peu plus négatif c'est que cette 3.18 qui va sortir si la persistance qui a l'air de fonctionner certaines fois et moins d'autres soit fonctionnel donc on aura un petit peu plus de contenu que ce qui a déjà aujourd'hui même si ce qui a déjà aujourd'hui est assez important ça va pas mal changé par rapport à 3.17 c'est plutôt important parce que on commence à un peu se lasser sur pas mal de choses donc là il ya pas mal de mécaniques nouvelles mécaniques qui vont arriver même si on va vite les faire le tour évidemment le but c'est de tester toutes ces mécaniques et de faire des retours à 6g mais j'espère qu'ils vont implémenter d'autres petites choses au fur et à mesure du temps voilà j'espère avoir été clair concilier rapide pas besoin de faire de grandes polémiques puisque toute façon pour l'instant il n'y a pas grand chose de plus nous on a eu effectivement deux évents en tout cas un évente qui est du horizon et jumptown qui effectivement voit des évents d'attente et on a une jamptown 2.1 qui a l'air d'être pas mal donc il fait pas mal de petits bugs encore à régler mais je pense que quand elle va arriver ça devrait vous plaire voilà mais en tout cas les choses avancent ça c'est sûr et on attend de bons retours de la base de g et de surtout régler tous ces bugs qui pourraient être bien et bien pour tout voilà je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt ciao ciao et Sous-titrage ST' 501